J'aimerais d'abord citer ici toutes les femmes qui se sont déplacées des différents pays d'Europe pour venir à Genève porter le message de solidarité et de dénonciation de ce qui se passe en Turquie. Même si le temps n'est pas très hospitalier, sachez que votre message s'entend et que j'espère que derrière les grilles de l'ONU, que derrière les grilles d'autres organisations internationales et aussi derrière les murs du palais fédéral du gouvernement suisse, on puisse entendre votre message. Je suis de ceux qui, lorsque le gouvernement d'Erdogan a pris le pouvoir, avaient une certaine espérance qu'il y ait une ouverture pour la question kurde en Turquie. Je suis de ceux qui pensaient que dans le cadre de la volonté de défaire le nationalisme kémaliste, il y avait une possibilité pour le gouvernement de l'AKP d'ouvrir des espaces politiques, culturels, et sociaux pour les Kurdes. J'espère que l'AKP d'ouvrir des systèmes kémalistes, qui ont fait un système kémaliste, qui ont fait un système kémaliste, nous avons découvert que l'AKP d'ouvrir des systèmes kémalistes, qui ont fait un système kémaliste et qui ont fait un système kémaliste et qui ont fait un système kémaliste. Avec moi, il y avait de nombreux parlementaires ici en Suisse et en Europe qui pensaient que cela pouvait avoir lieu. Est-ce que l'AKP d'ouvrir des systèmes kémalistes, qui ont fait un système kémaliste et qui ont fait un système kémaliste ? Malheureusement, on doit constater aujourd'hui que cet espace qu'on avait pu imaginer n'est pas réalité, bien au contraire. Je suis allé à Diyarbakir pour insister à l'ouverture du procès des 300 personnes qui avaient été arrêtées, que ce soit des avocats, que ce soit des activistes des droits de l'homme, des femmes et d'autres combattants de la liberté en Kurdistan. J'ai pensé que ce procès pouvait aboutir finalement à un non-lieu à terme et être simplement un dernier acte formel de la part du pouvoir contre le peuple kurde. Notre appréciation était erronée. Aujourd'hui, malheureusement, on voit que le pouvoir en place en Turquie a décidé clairement de ne pas laisser d'espace à la culture kurde, au mouvement socio-kurde et aux représentants légitimes du peuple kurde. La volonté du parti au pouvoir de devenir hégémonique même en Kurdistan, alors même qu'il n'est pas le représentant légitime. mais les urnes l'ont clairement montré qu'il n'avait pas l'adhésion populaire est quelque chose d'inacceptable. Les élections ont montré que votre représentant politique au Parlement, c'est bien le BDP. C'est lui qui aujourd'hui est votre organe ou votre parti politique. On a montré aussi que vous avez vos propres organisations sociales et culturelles qui sont celles qui sont l'expression de la volonté populaire kurde. C'est lui qui aujourd'hui est le BDP. La répression qui s'est mise en place contre vos dirigeants politiques, contre vos leaders sociaux, contre vos leaders féministes, contre votre leader culturel, contre les avocats et les libres penseurs, est quelque chose d'inacceptable. Et qui montre qu'en fait, aujourd'hui, le gouvernement central turc, même s'il a un autre nom, il a un autre parti au pouvoir, est toujours dans l'esprit de la négation de votre identité. Dans la part d'un gouvernement qui demande le respect du droit des Palestiniens, qui demande que la Palestine puisse avoir leur propre autodétermination, il est quand même fort de café, inadmissible et incohérent que le peuple kurde qui est sur son propre territoire ne puisse pas avoir aussi lui-même le droit à son autodétermination, avoir son avenir politique et culturel dans ses propres mains. C'est-à-dire que le gouvernement international de la mafie philistinienne de Paris ou de l'Egypte philistinienne de l'Egypte, c'est-à-dire qu'il a un autodétermination, c'est-à-dire qu'il a un autre nom, il a un autre nom, il a un 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 nom. Il a un nom, 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 il a un nom. libération de tous les prisonniers politiques. Pour interpeller le gouvernement suisse, pour demander que le gouvernement suisse s'investisse dans les relations avec la Turquie pour exiger le respect des droits humains, le respect des droits du peuple kurde et la libération des prisonniers politiques. Pour interpeller le gouvernement, j'interpellerai également les parlementaires suisses qui sont membres du groupe Suisse-Turquie pour leur demander comment ils peuvent soutenir ce gouvernement qui ne respecte pas les valeurs fondamentales de la démocratie, des droits de l'homme à l'égard d'une population comme les Kurdes, alors même qu'en Suisse, ce sont des valeurs centrales de notre action politique. Hassan Boukhozé ou Honek Pursach Koubuken. Applaudissements. Applaudissements. Permettez-moi encore de terminer et de conclure pour vous dire que dans ces moments difficiles, comme par le passé, nous sommes à côté de vous, je serai à côté de vous et tous mes collègues qui défendent la cause kurde, que ce soit en Turquie, que ce soit en Iran, que ce soit aussi en Syrie, car partout, les Kurdes sont en situation difficile. Applaudissements. Vive le peuple kurde et libération de tous les prisonniers. Applaudissements. ...